Musique Ce micro à condensateur est l'un des moins chers du marché, puisqu'il coûte seulement 14 euros sur Amazon. Les microphones à condensateur fonctionnent uniquement avec un appareil qui pourrait fournir assez de puissance. Une tension de 5 volts est requise. Dans certains cas, l'achat de l'alimentation fantôme sera obligatoire. Ce microphone est très utile pour les voix off ou bien pour les appels internet. Il n'est en revanche pas compatible avec les Mac. Si vous achetez le kit complet disponible pour 30 euros, un support micro d'une longueur de 80 cm déplié sera inclus. Ce micro a une belle finition en métal, assez étonnant pour ce prix. Le microphone reçu est de couleur noire, mais il est aussi disponible en bleu. Seul, le micro ne pèse que 316 grammes. Mais le support micro fourni dans le kit ne supporte pas son poids en inclinant sa tige métallique vers le haut. Il faudra donc se contenter de l'incliner vers le bas. Du côté des accessoires, nous pouvons retrouver un câble mini jack de 3,5 mm mâle vers XLR femelle, un support anti-choc de microphone qui est aussi appelé une araignée, un bouchon anti-vent en mousse et un filtre anti-pop. Pour les caractéristiques de ce microphone, nous avons une réponse en fréquence de 20 Hz à 16 kHz et une sensibilité de moins 38 dB à plus ou moins 2 dB. Pour la qualité audio, j'enregistre cette vidéo avec ce microphone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve que la qualité d'enregistrement est vraiment correcte pour ce prix. Si vous souhaitez un micro de meilleure qualité, je vous conseille plutôt l'achat d'un Bird UM1. Pour conclure, ce microphone est idéal pour les débutants sur YouTube ou pour les personnes ayant un petit budget. Merci. Sous-titrage ST' 501